bonjour les amis aujourd'hui on va voir installation une nouvelle séance c'est l'installation d'un outil ou bien d'un logiciel de gestion de parc c'est il fait aussi un logiciel de ticket bien sûr et c'est un logiciel qui s'appelle j'ai le pays de toute façon sûrement vous le connaissez c'est un outil gratuit open source on peut l'installer sur les deux systèmes windows et linux aujourd'hui on va passer directement sur la documentation et sur la pratique aujourd'hui on va voir une installation complète sans erreur et du coup moi j'ai préparé une machine debian dernière version 11 j'ai installé j'ai nommé la machine j'ai le pays et là je prends la main à distance avec petit sur la machine je suis en route et on va commencer les commandes la première des choses bien sûr on va bien sûr afficher ça j'ai ici on est en 18 24 du coup après tout ce qui est passerelle aussi avec la commande ip show ip route show c'est bien sûr 1 254 pour le dns c'est ici et normalement c'est déjà alors c'est pour l'instant on n'a pas de dns c'est pour ça il a pris la passerelle bon on la première des choses on va bien sûr définir l'adresse ip fixe avec debian et ça serait sur le le fichier etc network interface voilà ici on va commenter ça et en dessous on va copier cette configuration voilà cette configuration pas besoin de dns en ce moment voilà la configuration va changer notre configuration c c'est c'est dix huit c'est point dix huit et pour la passerelle c'est 1 point 254 voilà c'est bien du et à zéro on va vérifier juste le nom de notre alors ouais c'est bien du et à zéro voilà et du coup après on va faire on va redémarrer les services réseau avec la commande système resta né soirée alors ces commandes ils sont destinés plus à des bien si on fait autrement comme au bon tout ça marchera pas avec des bien il faut absolument utiliser système c'est elle voilà là sûrement on va perdre la connexion pour une même on aura notre 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 machine qui va alors on va essayer ici de se connecter ben j'espère qu'on pourra se connecter parce que c'est un peu compliqué j'espère qu'on pourra se connecter c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est root voilà et là si on fait ip a là on voit bien que et à zéro est down dans ce cas là parce que c'est tout à fait normal on a changé la configuration réseau et du coup il faut absolument quoi faire un IFAP ETS 0, il faut. Alors, ISBIN, IFAP ETS 0. Voilà, normalement c'est fait. Si on fait IPA, voilà. Normalement, on a notre adresse qui est revenue. Maintenant, avec petit, sûrement, on aura un problème. Voilà, on a toujours, si on fait IPA, voilà, on a notre réseau. Voilà, et après, on va commencer à mettre à jour d'abord les paquets avec un APT UDATE UGATE. Normalement, c'est bon. L'installation APACHE est indispensable. Voilà. Après, on installe PHP. Sachant que notre GLPI, il est codé avec PHP. Alors, c'est bon. Et là, on installe PHP. Après PHP, bien sûr, on a besoin d'une base de données. On va utiliser MariaDB. Et après, on passe à la configuration de notre base de données. Avec la commande MySQL, Secure. Voilà. Et du coup, là, on répond yes à toutes les questions. Concernant le mot de passe créé, c'est le compte root du MariaDB. N'oubliez pas de conserver votre chat. Nous en verrons plus besoin plus tard. Voilà. Alors, yes pour toutes les questions. On a un problème. Non, pas du tout. Alors, on a dit yes. Il dit, ah, entrée, current password for root. D'accord. Voilà. Et là, on a Notification. Root change de root password pour la base de données. C'est ça. On va retaper le même mot de passe. Yes. On remouve bien ou supprimer animaux users. L'accès à distance. Et bien sûr, le test d'état base. Ça ne sert à rien. L'accès aussi. Les privilèges. Est-ce qu'on veut télécharger les privilèges? Yes. Voilà. Et après, c'est bon normalement. Alors là, on va créer une autre base. La création se fait avec la base, bien sûr, pour GP. Avec cette commande. Voilà. Entrer le mot de passe 2. Voilà. Et après, on passe à ces commandes. On va faire la commande create data base. Voilà. J'ai le pays db. Notre base de données pour gilpi. Voilà. Et après, ça sera les droits. Et après, on va Alors, on va regarder juste un instant. Je me suis trompé peut-être. D'une sur une commande. Un instant. Alors, on a dit pour créer d'accord elle a commencé celle là sur je préfère peut-être sortir on va se connecter et après on va peut-être se connecter va utiliser la base voilà on se connecte sur notre base on a dit on crée on va juste voir dans le moment c'est créé j'ai le pays db voilà existe déjà maintenant cette commande alors là j'ai pas envie de alors quand un privilège on va mettre un mot de passe pour j'ai pas travaillé comme ça alors on commence dès le début voilà là on a dit que elle est déjà créée à la base j'ai le pays db après on passe pour les privilèges avec bien sûr notre mot de passe de base de données voilà voilà et après voilà maintenant on réduit la interface de commande maintenant on passe à l'installation de php my alors ici on va choisir bien sûr apache 2 et répondant à la création de base db comme voilà voilà ici il ne demande faut-il à configurer la base de données de php non on va le faire après nous même voilà voilà et maintenant on passe à l'installation de gilpi on se positionne sur on se positionne sur ce répertoire et après on passe directement à l'installation alors ça c'est la c'est la version avant avant je crois la dernière la dernière c'est la 10 0 la 10 0 5 du coup avec gilpi surtout si on a on souhaite installer fusion inventory après il faut pas prendre toujours la dernière version parce que fusion inventory il est il n'est pas toujours il suit pas gilpi voilà c'est ça le il y a une compatibilité entre les versions de gilpi la version de fusion inventory il faut la prendre en compte alors on va télécharger le paquet après on va l'extraire voilà et après on attribue les droits au serveur lampe voilà et maintenant on passe directement à l'interface graphique on a dit notre serveur 182 118 je crois avec gilpi voilà et là et là et là et là j'aimerais bien laisser comme ça et là maintenant on passe à l'installation bien sûr ok on a choisi la langue après ici on fait continuer pour la licence et on fait installation là on voit bien qu'on a pas mal de choses qui est déjà installé en verre qui n'est pas installé et qui est warning voilà on va commencer d'abord alors il y en a warning ça veut dire c'est pas une erreur on peut la laisser mais ça serait bien de la résoudre sur cette version là c'est tout simple il manque ce petit ce petit extension et on va la raison résoudre avec alors voilà il est là avec cette commande voilà on l'installe l'extension et on fait un reset alors on fait un reset voilà il est déjà là c'est bon normalement paramétrage je les paramétrer et si on revient à zéro ici alors pourquoi il dit toujours il est absent normalement normalement il doit alors il faut peut-être un redémarrage mais on va quand même d'accord alors on a aussi l'accès web l'accès web ici accès protégé au répertoire des fichiers sur cette version l'accès web ne devrait pas être autorisé du coup ce problème est celui là on va modifier notre fichier conf fichier conf apache alors c'est ici voilà et on va et on ajoute ça tout simplement on va l'ajouter on va l'ajouter ici voilà après pour la deuxième erreur on va aller chercher session coquise http en ligne on va faire des recherches comme ça on est on va aller chercher on va aller chercher un on va aller chercher alors http on lit alors on sera obligé décrire tout un coquel voilà elle est là et on doit la mettre soit en on ou bien avec le chiffre voilà et sauvegarde après on fait un restart alors ça je sais pas si ça va marcher et on va voir non c'est plutôt ça système ctl restart apache de voilà c'est fait et maintenant pour sécuriser les dossiers des données ça c'est un lien ouais sur cette fenêtre nous allons voilà du coup si on revient ici pour actualiser on a déjà tout est installé et on n'a pas de d'erreur voilà du coup on a résolu ce problème il faut pas laisser même les warnings c'est c'est pas c'est pas dangereux mais bon on fait une installation correct maintenant on fait continuer maintenant il nous demande quoi les informations pour la base de données du coup les informations ça sera localhost ici ça sera j'ai le pays user et le mot de passe ce qu'on a bien sûr mais tout à l'heure pendant la configuration de la base de données on fait continuer et là il va nous dire est ce que c'est bon ou non ce qu'il arrive à trouver une autre base de données on enregistre pas ben voilà il a trouvé une autre base de données qu'on a créé j'ai le pays débit on fait continuer on attend on clique pas deux fois dans cette étape sinon on va casser tout voilà ici bien était une la base a bien été initialisée on va faire continuer ici qu'est ce qu'il dit est ce que vous voulez envoyer statistiques d'usage non moi non et là une dernière chose avant de démarrer vous souhaitez obtenir intégrer là on n'a pas le choix et là on passe directement vous savoir que on a ses comptes là j'ai le pays avec le mot de passe j'ai le pays tech avec tech normal avec normal post en ligne avec post en ligne et bien sûr vous pouvez supprimer ou modifier ses comptes il faut les moi à mon avis faut supprimer et utiliser vos propres comptes utilise j'ai le pays c'est bon là on va se connecter avec j'ai le pays j'ai le pays c'est le compte c'est le compte c'est le compte admin et voilà on est ceux sur ne pas enregistrer on est sur notre interface de j'ai le pays voilà franchement elle est pas mal du coup par contre on a deux erreurs ici on va dire deux warning et du coup on va pas les laisser bien sûr question sécurité il faut supprimer ou bien changer c'est j'ai le pays poste on va commencer par par notre par les utilisateurs du coup ça sera donc je crois administration utilisateurs on les a ici on va changer bien sûr les mots de passe voilà on copie la même chose ici et on sauvegarde tout en bas on revient on a aussi quoi d'autre poste en ligne et tech poste en ligne est normal aussi alors franchement celui là moi je je le jette avec après parce que on va voir comment créer aussi les utilisateurs c'est simple c'est pas un compliqué technicien aussi la poste en ligne si on revient à notre accueil voilà on n'a pas les l'erreur maintenant il reste ce warning c'est par rapport aux fichiers il faut le supprimer la question sur voilà on va supprimer avec cette commande c'est tout simple c'est supprimer si on va actualiser normalement il n'y est pas voilà et voilà on arrive à la fin de ce tuto cette séance la saison j'ai le pays correctement sans warning sans erreur après deuxième séance on va passer à l'installation de fusion inventory bien sûr et on va regarder comment utiliser fusion inventory pour tout ce qui est tâches découvertes réseaux aussi découvertes inventaires et franchement il ya pas mal comment personnaliser aussi l'interface il ya pas mal de choses à faire c'est c'est un très bon logiciel il est open source gratuit il restera toujours c'est un logiciel en plus français et je pense je pense et les il est parmi ou bien le plus utilisé au monde voilà c'est la fin de cette séance je vous dis à la deuxième séance de gpi et au revoir n'hésitez pas de bien sûr de liker commenter franchement ça m'encourage de de mettre plus de tuto de consacrer plus de temps merci beaucoup et au revoir